Musique Le Chase Tag, c'est le jeu du chat et de la souris, version athlétique. Il faut tour à tour attraper et puis échapper à ses adversaires sur un terrain jonché d'obstacles. En avril dernier, une cinquantaine d'équipes professionnelles se sont retrouvées à Évry-Courcouronne, le berceau du parcours, pour les championnats du monde, les World Chase Tag. Et ils sont venus de tous horizons, des Etats-Unis, de Chine, du Japon et bien entendu de France, comme les Roubaisiens de l'équipe Parcours 59, qui ne sont autres que les champions de France et les viches champions du monde en titre. Nous les avons suivis au cœur de cette aventure, à commencer par l'entraînement chez eux, dans le nord de la France. Là, on retrouve Johan Ferreira, coordinateur sportif au sein de l'association. Ici, dans le fond, là, on a le quad de Chase Tag, de 12 mètres sur 12, qui permet de pratiquer du Chase Tag. Chaque semaine, il s'entraîne sur ce quad aux normes de la Fédération internationale. Il est le même au poil près pour tous les pratiquants dans le monde entier. Ça va, t'as tant de réactions ? Vu que je suis assez loin, t'attends de bien te remettre droit pour reprendre de la vitesse. Les règles du Chase Tag sont simples. Chaque match se joue en duel avec une souris d'un côté et le chat de l'autre. On marque un point quand on parvient à échapper au chat sans se faire toucher, durant les 20 secondes du temps imparti. C'est ce qu'on appelle une évasion. Il est donc important d'avoir des athlètes très forts dans le rôle de la souris. C'est eux qui vont permettre d'engranger un maximum de points. Il faut également de très bons chats pour attraper les souris adverses. Ce qu'on appelle un tag, pour ainsi les empêcher de marquer des poux. Un jeu auquel l'équipe Parcours 59 se révèle extrêmement forte en 2022. A la grande surprise des organisateurs des championnats du monde, qui les invitent au dernier moment à participer à la compétition. On est arrivés, c'était la première fois que j'étais réellement capitaine de l'équipe. Donc on est arrivés comme six copains et on a gagné le match assez facilement. La finale, la finale ! La finale, la finale ! Nous avons gagné un deuxième match, un troisième match. Et après, forcément, via la finale, il y avait en face les Apex, une équipe américaine invaincue. Et on s'est fait battre. Mais malgré tout, extrêmement fier du Parcours qu'on a fait. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit « Ok, là, il y a quelque chose, il y a un potentiel. Il faut qu'on travaille pour, qu'on forme une équipe solide, qu'on s'entraîne régulièrement et qu'on décroche des titres pour le futur. » Au gré des victoires internationales et nationales, Hugo Boshinsky s'est révélé comme la pièce maîtresse de Parcours 59. Le jeune traceur de 24 ans excelle aussi bien dans le rôle du chat que de la souris. Tu fermes là, tu refermes là, tu refermes là et tu ressers. Vas-y. Tu vois ? En général, moi, je regarde quand je monte ici. Parce que quand tu reviens là, c'est quand tu reviens là que ton regard, il se retourne vers l'intérieur du quad. Donc quand tu montes, tu vas le voir ici dans ton champ périphérique. Et s'il est en train de te cut de fou, tu fais gaffe à tes pieds, mais c'est là où tu as les trois grands pas pour ralentir. En fait, l'équipe est assez homogène et assez complémentaire. 3, 2, 1. Moi, mon rôle dans l'équipe, c'est être le capitaine. Du coup, je dois connaître chaque membre de mon équipe, leurs capacités, leurs points faibles, leurs points forts. Tu as tapé la planche et tu es revenu derrière. Ouais. Comme si c'était un trompeau. On a Bilal. Bilal, c'est l'araignée. Bilal, il se profile partout. Il analyse énormément les jeux. Ça, c'est progressif. Mon meilleur jeu, c'est ça. Après la soirée, là, je commence à m'améliorer. Mais bon, à voir maintenant, parce que là, on ne joue qu'entre nous. À voir la prochaine compétition, les World, comment ça va se passer contre des nouvelles personnes, contre des gens avec qui on n'a pas encore joué. Comment on va se donner et comment on va découvrir les choses. Ensuite, on a Bastien. Lui, il est très petit, mais très explosif aussi. Ça veut dire très léger. Il a des changements d'appui impressionnants. Tu penses qu'il va devoir mettre quelques secondes pour s'arrêter ? En fait, non, il fait un pas, il repart dans l'autre sens. Ensuite, on a Mohamed. C'est LE performeur de l'association. Il apporte beaucoup de connaissances sur le coaching, sur la préparation physique. Voilà, c'est fait. Hugo, lui, c'est un peu la jeunesse. Il a un peu le profil Mohamed parce que c'est un performeur aussi incroyable. Il veut toujours aller au-delà et il s'entraîne aussi énormément. Et donc, il mérite clairement le titre du meilleur joueur français. Et au final, Johan, c'est notre souris de prédilection. On est un noyau. On est dans l'écoute de l'un et l'autre. Pourquoi tu ne montres pas là ? Pour revenir à la chine, pour te faire croire, comment c'est que tu allais passer derrière ? Mais va. Ils ne sont pas d'accord, mais je sais que j'ai raison. On n'est pas là en train de se rabaisser les uns et les autres. Ça veut dire que si on perd, c'est la faute de l'équipe. Ce n'est pas la faute de lui. Ce n'est même plus une équipe qu'on est, c'est une famille. On passe des soirées, on va à la maison, on va au restaurant, on va à la salle. On fait tout ensemble maintenant. Ensemble, ils font aussi et surtout du parcours. C'est le lien de base qui les unit. Le lien entre le parcours et le charge tag, c'est le franchissement d'obstacles. Passer d'un point A à un point B le plus rapidement. Mais généralement, tous ceux qui pratiquent le charge tag viennent du parcours. Le parcours, c'est du dépassement de soi. Le charge tag, c'est que tu dois battre quelqu'un en duel. C'est pour ça que je n'arrête pas le parcours parce que ça, tu ne le retrouves pas en fait. Cette adrénaline de fou, le focus avant une line et avant un move, engagé en parcours, la hauteur, tout ça. Quand tu réussis ça, l'adrénaline que ça procure, c'est incroyable. De retour à l'entraînement, les mauvaises nouvelles s'enchaînent au sein de l'équipe alors que les championnats arrivent à grands pas. Hier, on s'est entraînés avec des gars et j'ai fait un petit truc, une petite erreur. Ça n'a pas pour donner, du coup, mon doigt s'est un peu craqué. Et là, vu que les championnats du monde, ils approchent, on fait attention aux blessures. Hier, pendant l'entraînement, c'était mon entraînement de reprise. Donc, faux mouvement, je me suis cogné peut-être à deux, trois reprises et je me suis blessé du coup à mon pied. Mais du coup, ça s'annonce plutôt mal pour ma participation au World. Je reste quand même avec un peu d'optimisme dans la tête pour ma participation. Il est resté trois secondes. C'est le grand jour. Pour la sixième édition des championnats du monde, les organisateurs ont choisi Evry-Courcouronne en banlieue parisienne. La ville qui a vu naître l'art du déplacement et le parcours au début des années 2000. L'ambiance, elle était folle. En même temps, ça se passe en France. On a beaucoup d'amis et de familles qui sont venus nous soutenir. On entendait parcours 59 quand on était en arrière-coulisses et on avait des frissons derrière. Quand on sait qu'on va passer, on se met dans un certain endroit qui est prévu pour que les équipes se chauffent. Ensuite, il y a quelqu'un qui va nous chercher de cet endroit pour aller dans les loges. On a un écran qui diffuse le match qui est en train de se jouer actuellement. Et on sait que dans quelques manches, ça va être à nous de rentrer. On sort des coulisses, il y a un ventre au bord du quad. C'est là où tout s'arrête. Tu relâches tout et tu vas à fond. Finalement, même s'il n'est pas complètement remis de sa blessure, Mohamed, l'une des meilleures souris de l'équipe, peut participer. Un soulagement pour les Roubaisiens qui visent la victoire. On a fait des bonnes phases de pool. Contre les Japonais, on a gagné assez facilement. Contre les Chinois, pareil. Un match un petit peu serré contre les Américains. Mais on a réussi à tirer notre épingle du jeu. C'est le jeu dans le match qui fait qu'on perd notre meilleur joueur, Hugo. Donc une blessure à son orteil. Donc on commence les phases finales du dimanche avec une équipe qui est amoindrie, mais qui est mentalement toujours aussi présente et avec l'envie d'aller au bout de cette compétition. On gagne dans un match très serré contre Urban Court. On voit en demi-finale contre Hollywood Freerunners. Et là, on rencontre un adversaire qui est plus fort que nous. En demi-finale, Parcours 59 se retrouve face aux grands favoris, les Hollywood Freerunners. L'équipe est composée notamment de Kai Soderman, l'athlète qui cumule le plus de records dans l'histoire du Chase Tag. De la star australienne Kai Baldwin, mais aussi et surtout Damos, ancien champion du monde et grand stratège qui a finement analysé l'équipe de Roubaix. Vous pouvez faire des décisions de probabilité. Et aussi, vous pouvez faire des décisions de la meilleure probabilité de parier à l'athlètes. Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas être complètement préparé. Mais nous avons fait notre meilleur. Et c'était difficile car ces gars sont incroyablement talentueux. Ils jouent avec tellement de cœur. Et ils travaillent fort et je savais qu'ils seraient notre plus grand challenge. Face à cette Dream Team imposante, nos Roubaixiens restent déterminés, mais néanmoins affaiblis par l'absence d'Hugo, leur pièce maîtresse. Comme ils savaient qu'il n'y avait pas Hugo, ils avaient juste à contenir. Ils m'ont dit, moi, qui devais mettre les points. On avait quand même du danger dans notre équipe pour mettre des évasions, mais c'était quand même affaibli. Tandis qu'avec Hugo, ils auraient dû choisir leur poison et se dire, bon, on ne peut pas bloquer les deux. On va du coup bloquer un sur les deux et on va faire avec. Et on sait que ça aurait pu pencher en notre faveur avec Hugo. Mais il ne faut pas lui dire parce qu'il s'en veut. Finalement, Naïm, Johan et les autres s'inclinent. Ils ont néanmoins réussi à marquer un point grâce à l'évasion de Mohamed. Un petit point, pas si à nos dingues ça. J'ai ramené un point, sachant que c'est leur seul point qui sont pris pendant la compétition Hollywood Freeruners. C'était une manière de dire, vous allez peut-être gagner ce match, mais on va vous prendre des plumes aussi. C'est un peu ma fierté de la compétition. De leur côté, les Hollywood Freeruners impériaux battent en finale les Kiméos, une autre équipe française, et décrochent la victoire pour cette sixième édition des Championnats du Monde. Après les Championnats du Monde, comme on peut le constater, l'équipe s'est rasée la tête. Ce rasage de crâne n'est pas une bonne nouvelle malheureusement. On n'a pas accédé aux titres de Champion du Monde. Comme on se le dit souvent, c'est une défaite, mais c'est une défaite aussi méritée parce qu'on s'est fait éliminer par les Championnats du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada